Salut, c'est Tien Tremblick de La Machine MXO. Aujourd'hui les amis, je vais répondre à une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises, à savoir quelle est la différence entre un EQ dynamique et un compresseur multibande. Pour illustrer mes propos, j'ai devant moi le Q3 de FabFilter et le Pro MB aussi de FabFilter, donc un EQ qui a des possibilités d'EQ dynamique et à droite un compresseur multibande. Avant de commencer, c'est important de mentionner que tous les EQ dynamiques et tous les compresseurs multibandes ne sont pas égaux, on va avoir dans certains cas plus ou moins de fonctions. Dans le cas du Q3, c'est assez limité en termes de fonctions, on a vraiment des EQ dynamiques qui vont posséder beaucoup plus de fonctions. On peut déjà dire d'entrée de jeu, si on prend les deux, le principe de l'EQ dynamique c'est de réduire le gain de la bande de fréquence selon l'input, selon dans le fond le signal qui rentre dans l'EQ. Donc on peut réduire la dynamique ou on peut encore une fois faire le contraire, on peut augmenter la dynamique. Comme un EQ standard, on peut booster, on peut réduire et encore une fois, ce gain-là va moduler, va bouger selon l'input. C'est le même principe avec le compresseur multibande, on peut réduire la dynamique. Oh, excusez-moi, j'ai comme perdu le contrôle de mon compresseur multibande. On peut réduire la dynamique de la bande de fréquence selon le signal ou on peut même augmenter, faire de l'expansion. Fait que les deux déjà vont fonctionner selon des principes qui sont ultra similaires, ils vont beaucoup se ressembler. On va parler des petites subtilités entre les deux. Puis moi, je vais vous dire dans quel cas je vais plutôt utiliser un ou l'autre. Mais au bout du compte, puis ça c'est un peu un petit spoiler alert, vraiment on peut obtenir des résultats très similaires en utilisant un ou en utilisant plutôt l'autre. Fait que premièrement, l'EQ dynamique. L'EQ dynamique, à mon avis, va avoir comme particularité d'être vraiment très transparent. Dans le cas du Q3, on n'a pas de contrôle au niveau de la vitesse d'attaque, du release. Fait que ça va être une attaque et un release qui vont être vraiment très très rapides. Certains EQ dynamiques vont avoir des contrôles d'attaque, de vitesse d'attaque et de release et même de ratio. À ce moment-là, à mon avis, on est vraiment très 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 proche d'un compresseur multibande. C'est pas mal un compresseur multibande à mon avis. Ce qui va faire, à mon avis, la grosse différence avec l'EQ dynamique versus le compresseur multibande, c'est le fait qu'on puisse mettre vraiment un grand nombre de bandes de fréquence dynamiques. Certains compresseurs multibandes vont avoir déjà de façon fixe uniquement, par exemple, 5 bandes, puis on ne pourra pas en rajouter ou en enlever. Dans le cas du Pro MB, on peut rajouter quand même plusieurs bandes, puis on peut en mettre même juste une seule. Et aussi, si on veut la précision des bandes de fréquence, si je prends, par exemple, ici le Pro Q3, je peux vraiment faire un EQ super pointu avec une bande vraiment très très pointue qui va faire que je vais vraiment pouvoir contrôler une résonance. Fait que là, moi j'utiliserais dans ce cas-ci l'EQ dynamique, par exemple, si sur des overheads de batterie, j'avais une résonance qui arrive de façon ponctuelle quand je tape sur une cymbale qui, là, tout à coup, va faire un... va siffler, va avoir une résonance. Là, je pourrais aller chercher cette résonance-là, cette fréquence-là, de façon très précise et vraiment, à ce moment-là, m'assurer que l'EQ dynamique ne soit en fonction uniquement quand il y a cette résonance-là. Puis ça va être super chirurgical, très très précis. Là, ici à droite, ma bande sur le Pro MB, c'est la plus petite qu'on peut faire. Je ne peux pas faire une bande de fréquence qui va être plus précise que ça. Je peux évidemment l'élargir, mais là, présentement, c'est vraiment la bande la plus précise. Fait que vous voyez que c'est beaucoup plus large, je touche à beaucoup plus de fréquence que l'EQ dynamique qu'on va retrouver ici à gauche. L'EQ dynamique, là, dans le cas du Pro Q3, en passant, soit il peut être en mode automatique, fait qu'autrement dit, vraiment, il s'ajuste, il va faire une réduction automatiquement, où on peut avoir le contrôle du Threshold pour déterminer à partir de quel niveau sonore il va entrer en fonction. Comme je vous disais, certains EQ dynamiques vont avoir des contrôles de ratio, d'attaque, de release. Là, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment beaucoup plus proche d'un compresseur multiband que d'un EQ dynamique. Mais là, on réduit tout simplement l'écart de différence entre les deux. Le Pro MB, ce qu'il va y avoir de différence, c'est des fonctions comme l'oversampling, le look ahead. C'est très subtil, il va nous permettre, dans ce moment-là, d'avoir un traitement un petit peu plus transparent. Moi, je vais utiliser le compresseur multiband vraiment beaucoup plus souvent que l'EQ dynamique parce que c'est un traitement qui est beaucoup plus smooth, qui est beaucoup plus musical. Je vais souvent l'utiliser, par exemple, sur la voix pour contrôler un peu les mids sur certains passages ou contrôler les low mids s'il y en a trop dans certains passages de voix. Ça fait que ça va être souvent sur la voix que je vais utiliser mon compresseur multiband. L'EQ dynamique, je vais l'utiliser, encore une fois, vraiment juste lorsque je veux complètement enlever des problèmes de résonance, que ça soit sur des notes. Parce que des fois, on va avoir, disons, une basse électrique qui, sur certaines notes, est beaucoup plus présente. Là, je vais aller chercher la petite bande de fréquence où je vais avoir la tonique, disons, du sol. Puis, je vais m'assurer pour que lorsque la basse arrive sur le sol, on ait une réduction de volume vraiment sur cette note-là puis qu'après ça, ça ne soit pas touché. Mais je pourrais encore une fois faire exactement la même chose avec le compresseur multiband. La seule subtilité, c'est que des fois, la bande ne va pas être assez pointue. Je ne pourrais pas à ce moment-là être assez chirurgicale dans mon traitement. Mais en général, si j'ai besoin de faire de la compression des basses fréquentes sur l'ensemble d'un mix, je vais utiliser un compresseur multiband. Encore une fois, pour la flexibilité au niveau des différents paramètres. Pour la voix, même chose, je vais utiliser le compresseur multiband à cause des fonctions d'oversampling, de Lookahead. Après, on a aussi, comme pour le Pro MB, des fonctions. On peut avoir du linear phase, on peut avoir du minimum phase, du dynamic phase. On va avoir des sonorités, des couleurs qui vont être différentes qui vont ressembler à la flexibilité qu'on va avoir au niveau de l'égalisation avec les cues dynamiques. Encore une fois, les deux sont vraiment très similaires. On peut vraiment obtenir le même résultat avec un et avec l'autre. À mon avis, au final, c'est vraiment dans le workflow et pour la question de la précision. Donc, si vous avez un EQ du verre et que vous trouvez que votre hôte sur votre voix est un peu agressive et que vous embarquez l'EQ dynamique et que vous contrôlez l'autre et que ça fonctionne et que vous êtes satisfait du résultat, ça ne vaut pas la peine de se casser la tête avec un compresseur multiband et de travailler avec un autre effet. Ça fonctionne, on passe à d'autres choses, on continue à travailler. Et comme je vous disais aussi, si vous avez une résonance vraiment très précise que vous voulez travailler, là, ça va être intéressant d'aller avec l'EQ dynamique. Sinon, en général, si vous voulez vraiment faire un traitement musical, en général, je trouve que le compresseur multiband nous donne un petit peu plus de flexibilité. Mais comme je vous disais, si on va dans d'autres compagnies comme Waves qui font un EQ dynamique qui va avoir justement un contrôle d'attaque, de release, de ratio, c'est pas mal comme un compresseur multiband. Après, on rentre vraiment dans les subtilités de la programmation, à savoir certains compresseurs multiband vont déjà avoir, si vous voulez, de base, les fréquences séparées. On n'aura pas la possibilité d'enlever des bandes de fréquence. Et là, les crossovers, ces bandes-là de fréquence entre deux, ça, ça va induire ce qu'on appelle du phasing, ça va induire un certain délai dans le temps qui peut amener du calm filtering. Fait que là, c'est vraiment très subtil. Fait que bref, le compresseur multiband, si on ne peut pas choisir le nombre de bandes, ou si on ne peut pas les enlever, ça peut créer déjà à la base des artefacts. Mais maintenant, de nos jours, la plupart des effets, comme le Pro MB, vont être, à mon avis, super transparents, et ça ne sera pas vraiment une grosse différence si on utilise ou non certaines bandes de fréquence. Fait que là, on est vraiment dans les petites subtilités. Fait que voilà, les amis, c'est un petit peu ça pour la différence entre les deux. Comme je vous l'avais dit, c'est assez similaire. On est vraiment dans les subtilités. Moi, je serais très crueux de savoir, vous, de votre côté, si vous utilisez un EQ dynamique ou un compresseur multiband, quel plugin utilisez-vous? Parce que moi, j'utilise beaucoup ceux de FabFilter parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien, mais il y en a plein sur le marché. Quels sont vos plugins de prédilection pour les EQ dynamiques et la compression multiband? Je serais très curieux de savoir ça. Écrivez-moi ça dans la section commentaires. Et puis, mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Trombe et pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi. Bon, en soit. Vous appelezz-vous. Oui, whatever. Humanité.